Canet Crèche Canet Crèche c'est ici, c'est où on est maintenant et c'est un projet nouveau qui vient de naître et qui entend expérimenter mettre en pratique l'action concrète par exemple faire production de nourriture mais aussi éco-construction aussi énergie renouvelable mais c'est aussi un lieu de recherche pour rechercher sur la décroissance et pour disséminer les idées de la décroissance il y a plein de gens qui viennent et qui essayent de vivre de manière frugale, alors le problème c'est que vivre de manière frugale avec peu en consommant peu, en produisant peu et bien c'est très difficile dans cette société, il faut il faut qu'on voilà, on a besoin d'une transformation de la société Pour nous c'était important en tout cas de nous protéger de tous les problèmes liés à la pluie qui tombe, qui inonde un petit peu et pour récupérer l'eau de pluie donc c'était important de mettre en place des gouttières mais pour ça, plutôt que de le faire très rapidement en allant acheter des gouttières toutes faites en PVC on a attendu qu'elles soient qu'on en trouve des qui étaient mises au rencard qui étaient jetées et donc voilà, on recycle des anciennes gouttières ici ce qui après donc permettra d'avoir voilà utilisation pour les douches c'est plus de travail d'attendre de les remettre en état on économise pas forcément mais on pense que il faut arrêter d'utiliser tant de ressources de créer tant de pollution alors qu'il y a tellement qui se jettent Donc ici, ça c'est notre compost qui est bien chaud donc on met tous les déchets de cuisine et on met à chaque fois une couche de feuilles de produits carbonés pour que ça fasse un bon compost ça va pouvoir servir à recréer le sol ici qui a été complètement dévasté par des années de culture de culture chimique disons et beaucoup d'érosion en tout cas Donc ça, ça servira pour la récupération des autres pluies Bon là, c'est une douche une douche solaire qui a été utilisée cet été qui fonctionne de manière très simple c'est juste un tuyau qui passe sur le toit et avec le soleil de l'été ça crée de l'eau chaude mais là, on est en train de faire un système plus élaboré petit à petit, on améliore le système pour que ça puisse même fonctionner en hiver au niveau de la machine à laver on peut dire que c'est un petit peu un petit peu préhistorique mais en tout cas ça fonctionne assez bien donc on a une une machine à laver qui fonctionne sur le principe du mille des femmes qui battent le mille en Afrique donc c'est convivial et ça marche on peut tout à fait se passer de de machine comme la machine à laver si on s'organise un petit peu et si on rend les choses plus plus collectives et plus sympathiques c'est ça l'idée c'est pas une idée de renoncer je le vois pas comme ça c'est on essaie de de créer des conditions dans lesquelles ça devient facile de consommer peu finalement dans la société telle qu'elle est c'est on doit renoncer très souvent à avoir des relations conviviales alors qu'on a envie on doit renoncer à faire des choses ensemble en coopération et là non oui on renonce à des à des à des à des façons de faire inhumaines oui ça peut-être